— Non, on n'en est pas là. Ça prendra beaucoup de temps. Mais il y a deux points importants qui ont été soulevés par Abnouz Chalmani. C'est que déjà, on a la preuve. Elle a raison d'une certaine manière. Et c'est vrai que ça fait depuis des mois et même maintenant depuis le début que j'ai la chance d'intervenir dans ces émissions, que je l'ai dit. Le problème, ce qu'ils appellent le problème palestinien, en réalité, n'est pas local. C'est un problème qui concerne tous les pays arabes, en réalité. Et donc ça sert de levier, bien évidemment, pour les enjeux que nous connaissons. Et ça, on en a la preuve aujourd'hui, absolue, par le comportement de l'Arabie saoudite et ce qu'ils veulent faire et nous demander. C'est-à-dire que sous ces négociations diplomatiques, il y a un prétexte. Il y a le prétexte du monde du temps. Il y a le prétexte de la cause palestinienne. Ça prouve bien que ce conflit, il est généralisé. C'est un conflit entre Israël et les pays arabes et non simplement avec des Palestiniens ici. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, Benjamin, bien évidemment, pour Israël, où c'est intéressant de remarquer, c'est la position de l'Arabie saoudite au Moyen-Orient. Et Israël, moi, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, il a tout intérêt aujourd'hui, justement, à observer, justement, de certaine manière, cette faiblesse américaine qui n'a plus le contrôle qu'il pouvait avoir par le passé sur le Moyen-Orient. Il y a une redistribution des cartes, notamment avec les BRICS, avec la Russie au Moyen-Orient, avec la Chine. Je crois qu'Israël, aujourd'hui, a tout intérêt, sans rompre diplomatiquement avec les États-Unis, bien sûr, parce que c'est un partenaire important, mais à être une puissance d'équilibre et à se renforcer aussi à l'Est, ce qui nous permettra, je pense, de nous renforcer encore plus dans les négociations avec l'Arabie saoudite. Et même, comme je le dis souvent, isoler l'Iran, parce que s'il y a un Israël fort aussi à l'Est, ça isolera l'Iran automatiquement.